Et on sent bien qu'il y a de plus en plus de monde du côté de Ledzer Haider et ça tombe bien pour l'instant. Ils sont gâtés avec ce départ de Justy de Bresas-Boucher. Le départ en première position, c'est une nouveauté pour la biathlète qui a gagné pour la première fois de sa carrière un sprint. C'était il y a deux jours et tout de suite à ses trousses, on trouve Ingrid Tendrevold avec 12 secondes de retard. Et Lisa Vitozzi, attention, deux filles qui sont de vraies prétendantes à la victoire du jour mais également à la victoire sur le classement général. Et dans une quinzaine de secondes maintenant, on verra le départ de la deuxième française. Nous sommes gâtés, nous, commentateurs tricolores, j'allais dire supporters, c'est vrai, un petit peu, avec Julia Simon, deux françaises dans le top 4. Justyne toujours en tête, le vent léger vers la droite. Justyne Bresas-Boucher pourrait perdre la tête de cette course si ça tire très bien à côté. Ce ne sera pas le cas, vous le voyez, et Tendrevold et Vitozzi, elle aussi, manque cette toute première balle. Tout le monde s'est fait avoir sur la première, peut-être que Julia va en profiter pour reprendre des secondes très intéressantes. Elle pourrait sortir au contact des deux filles qui viennent de repartir à l'instant, si elle va chercher le 5 sur 5. Tout comme Elvira Heubert qui a skié assez vite. On va évacuer le quad qui est en train de passer derrière l'IBU la semaine 9. Petite galère de dernière minute a priori. Et c'est super pour Julia. C'est très bien fait pour la française qui va ressortir au contact d'une autre française. Justyne Bresas-Boucher reste en tête quand même avec ses 10 secondes qu'elle avait à l'entrée du pas de tir. Elle aurait pu les perdre si Tendrevold et Vitozzi n'avaient pas, elle aussi, commis des fautes. Elvira Bergal, c'est la double peine de tour d'entrée. Elle a bien rectifié le tir, Justyne Bresas-Boucher. Elle va pouvoir rester en tête de cette course, accompagnée par Kiki, qui partira tout de suite après elle. Julia Simon, 10 sur 10 donc. Eh bien oui, les supporters français ont raison d'avoir les faveurs de la réalisation parce que vraiment, ils sont gâtés aujourd'hui. Deux françaises en tête de cette course et deux françaises qui vont avoir de l'avance puisque Ingrid Tendrevold est allée sur l'anneau de pénalité. Et Lisa Vitozzi aussi, eh bien des filles qu'on disait très performantes depuis le début de la saison derrière la carabine se font piéger et c'est plus qu'un piège là qui est tendu à Lisa Vitozzi qui passe totalement à côté. Elle est en train de vivre les cauchemars qu'elle a vécu il y a quelques saisons. Trois tours comme ça, elle s'est perdue. Pour l'instant, les françaises sont au-dessus du lot. Clairement, là, Julia et Justine. Quelle qualité jusqu'à cette toute dernière balle. Justine Bresas-Boucher va devoir aller sur l'anneau de pénalité et elle va avoir de l'avance par rapport à Julia Simon qui là en plus est en train de s'embrouiller au moment où elle remet sa carabine parce que Julia Simon, elle va devoir faire deux tours. Allez les filles, il faut rester bien dans sa course. On a vu Justine qui faisait un excellent tir et je pense qu'elle est même surprise de rater cette dernière balle. On a vu qu'elle marquait un peu le coup avant de repartir. C'était tellement bon qu'on ne la voyait pas dehors mais elle va ressortir en tête. Tout de même, Justine. On va regarder par contre pour Julia ce que ça donne avec deux tours de pénalité. Ça pourrait permettre à Tendrevold de se rapprocher mais quoi qu'il arrive, elle devrait avoir le temps de faire ses deux tours et de ressortir au moins avec la Norvégienne. La Norvégienne part à la faute elle aussi. Les Françaises vont rester largement devant avec une belle marge pour l'instant de Justine sur celle qui va ressortir très très vite de cette anneau de pénalité Julia alors que Tendrevold a craqué complet. Elle est folle cette course pour l'instant. Il n'y aura qu'un tour, il n'y aura qu'un tour de pénalité pour Justine Bresas-Boucher et le suspense va rester entier parce que regardez Julia Simon est là. Est-ce que ça pourrait se jouer dans le dernier tour ou est-ce que Justine Bresas-Boucher a de la marge ? C'est seulement une vingtaine de secondes ce tour de pénalité, c'est 150 mètres. Un tir excellent pour Justine hormis cette balle ratée. Les quatre autres sont dans le coucher, c'était hallucinant. Avec sa vitesse de tir, elle peut peut-être revenir au contact mais Justine est déjà bien avancée dans le tour de pénalité. Ça ne va pas se jouer à grand chose entre les deux. On va avoir un duel sur Jusquy. Elle est incroyable, Julia Simon et le duel est là mais quand même. Justine Bresas-Boucher a de l'avance. Regardez, la première française est sortie. Elle va être sortie avec combien d'avance ? Moins de dix secondes, ça c'est sur sept secondes et demie. On le sait, Justine Bresas-Boucher depuis le début de la semaine, elle est très très forte. Elle pourrait clairement tenir la distance alors qu'on n'aimerait pas être à la place de Justine parce que ça arrive très fort quand même derrière. Elle est partie comme une furie, Julia, pour essayer de revenir sur Justine. Bravo les filles, il y aura un doublé à coup sûr. On va devoir attendre encore un petit moment avant de voir qui c'est qui va s'avancer pour la troisième place. C'est Etchid, qu'on retrouve sur le pas de tir. Mais regardez, il y a énormément de monde derrière. Elle va avoir la pression, l'allemande, en tout cas devant, sept secondes. J'espère qu'on va le voir ce duel, ce coup là sur la piste entre les deux Français. Pour l'instant, ça tient pour l'allemande. Toujours troisième, non, elle ouvre la porte. C'est une des filles derrière qui pourraient en profiter. Un 19 sur 20 pour Yanina Etich aujourd'hui. Performance majuscule. Mais Petrenko, l'Ukrainienne, là, que vous voyez, peut aller chercher le 20. Eh bien non, il suffit que je le dise pour qu'elle n'y arrive pas. C'est encore la galère pour Yannick Tandrevold. Et c'est peut-être une autre Norvégienne. Oui, c'est le cas, qui va réussir à prendre les devants pour cette troisième place. Mais attention, elle a de la concurrence. Il y a notamment Francisca Preuss. Tandrevold s'est effondré complètement. Alors, je vais vous donner les intermédiaires. Si on ne les voit pas à l'image, bien sûr, des deux Françaises. Pour voir ce que ça donne au niveau des écarts. Faites votre choix si vous êtes pour Julia, pour Justine. En tout cas, il y avait 7 secondes. 1,5 de retard pour Julia. À la sortie de ce tir, il y aura un doublé. Parce que la fille d'après, elle passe à une 11. Ce sera impossible de rattraper les Françaises. Sauf catastrophe. Mais ça, bien sûr, on ne le souhaite pas. Une victoire sur la poursuite. C'est une grande première, comme c'était déjà le cas. La victoire sur le sprint. Et bien voilà, deux nouvelles lignes ajoutées à son palmarès. Pour son retour à la compétition. Alors qu'on vous le rappelle, elle a donné naissance à son premier enfant. À la petite Combe, il y a quelques mois à peine. C'était en février dernier. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Et Justine Brézaz-Boucher signe un exceptionnel doublé sprint poursuite. Superbe course pour les Françaises. Superbe Justine avec un 17 sur 20. Mais quand on analysera tous les scores sur cette course, on se rendra compte qu'il n'y a pas beaucoup mieux. Seule un 20 sur 20 dans les dix premières pour Vanessa Voigt. À peine mieux pour Julia Simon avec un 18 sur 20 aujourd'hui pour la Française. Mais elle partait trop loin de Justine Brézaz-Boucher. Elle partait avec 40 secondes de retard. Et à son tour, elle arrive dans cette ère d'arrivée. Les deux premières de la course sont donc françaises. Et on va savourer cette émotion tous ensemble avec Marie-Dora Haber, avec Mesod Benterky en plateau. Un Justine Brézaz-Boucher, deux Julia Simon et trois Scogane. Qu'on avait presque oublié mais qui est ressorti effectivement. Avec trois secondes d'avance sur Preuss. Elle aura réussi à se défaire de l'Allemande a priori. En tout cas, on ne la voit pas dans ses skis. Donc c'est bien elle qui va aller chercher cette troisième place. Sacrée course. Et puis une belle image de voir Julia et Justine comme ça partager ses deux premières places. Alors elle n'est pas si loin que ça finalement l'Allemande. Mais ça ne suffira pas. Le sprint sera trop court. La Norvégienne sera troisième. Maritze Gaugane qui va signer son meilleur résultat en carrière. Jamais elle n'avait participé à une cérémonie des fleurs. Ça on vous l'a dit déjà il y a deux jours. Parce qu'elle a terminé sixième du sprint. Et jamais elle n'avait donc signé le moindre podium. Justine Bréser-Boucher. Au podium, Justine Bréser-Boucher, Julia Simon, Maritze Gaugane. Sous-titrage Société Radio-Canada